On est bien sur le Fight Tour pour l'avoir déjà vu à plusieurs reprises avec des combats toujours très explosifs. Il est face à Saïd Amada. Le voilà, Saïd Amada. Un combat chez les moins de 67 qui vont en trois reprises de 3 minutes dans les règles de Puké One. Arbitre de la rencontre, M. Mounir Lala. Philippe, il faut vous attendre dès qu'il y a eu une interview avec les combattants. Très très bien. Ils sont pas mal aussi, ça part vite. Et j'allais vous dire, Jean-Paul, attention pour Karim Jarry, parce que Saïd Amada, c'est la puissance à l'étape 1. Ah oui, c'est clair. Alors, attention, attention, on vous le disait en préambule, combat compliqué pour les deux boxeurs du team BXS. Le premier, c'est Karim Jarry. Et oui, effectivement, ça peut être engagé. Très bien, c'est une combinaison, là, Saïd. Oui. Alors, accident de coquille, vous connaissez ça par cœur. Cette saison, il y a beaucoup d'accidents de coquille. Voilà, c'est comme ça. Voilà, oui. Écoutez. En même temps, on joue sur la vitesse, on joue sur... Donc, qu'il t'erroge de... Regardez la puissance d'Amada. Alors, il n'hésite pas à mettre deux coups aussi puissants l'un que l'autre. Frontier qui touche. Ah, ça surprend Karim Jarry. Lui qui a l'habitude de surprendre l'autre par sa vitesse. On le sent un peu décontenancé, là, dans cet entame de combat. Un peu pris par la vitesse et la puissance, surtout. Voilà, plus facile. C'est bon. Du côté de Karim Jarry. Ah, déjà, ça va très vite, oui. C'est le moment. Ah oui, non, on l'a senti étonné, Karim, de l'extrême vivacité de son adversaire. Là, lui qui d'habitude est toujours un poil au-dessus au niveau vitesse. Oui, oui, mais là, c'est la puissance. Vitesse qui est la puissance, il y a les deux. Oui, mais surtout ce qui impressionne, là, c'est la puissance. Chez Amada. En fait, c'est l'explosion qui donne dans les coups. Forcément, c'est pour Karim Jarry qui a l'habitude d'être toujours en sécurité grâce à sa vitesse supérieure. Eh bien, là, il est un peu bloqué. Oui, d'ailleurs, il est dans les mains du médecin. Il y a une clé au niveau du nez. Ah, ouh là là, la coupure sur la narine. Alors, vous voyez, ça, c'est rare. C'est rare et c'est intéressant. Désolé pour Karim. Il nous pardonnera, parce qu'on a plutôt l'habitude de vanter les côtés positifs. Mais là, vous voyez, ça arrive aussi, même au meilleur, une coupure qui est extrêmement rare sur le bout du nez. Comme c'est vrai, il y a l'argent. Et c'est gênant, parce que le paquet de vaseline dans le nez, comme ça, puisse se faire poser un point de suture, parce qu'il en faudra au bout du nez. C'est agréable. C'est, ouh, quel bonheur. Donc, le docteur Saïd, Abdel Saïd, Saïdi, responsable des jorgences à l'hôpital, Édouard Hériot de Saint-Ithienne. Il s'est occupé de Karim Jarry. Et c'est vrai que cette coupure, cet endroit-là du nez, c'est quand même, c'est du jamais vu. Moi, pour le coup, je l'ai jamais vu. Le nez, c'est une partie, le bout du nez, en plus, c'est souple. Voilà, c'est donc, c'est pas comme l'arcade ou la pommette, ce sont des endroits proéminents. Ah non, mais on va pas pouvoir continuer comme ça, c'est pas possible. On peut pas continuer un combat où le médecin est obligé d'intervenir toutes les 30 secondes, même pas, les 20 secondes. On a coup de ma fille. Ouais, mais la prochaine fois, il arrêtera, hein. C'est pas possible. Allez, aussi. On va peut-être essayer au moins de terminer cette première reprise. Il reste une minute, donc au moins essayer ça. Mais effectivement, ça va être compliqué pour Karim. Et donc, en plus, Hamada, lui, il va pas changer de tactique. Il va continuer à faire sur sa vitesse et sa puissance. Oh, c'était joli, le back-fist de Karim Jabri. Ah, c'est un sacré choc, hein, là, hein, entre les deux hommes. Oh, ça a sauté encore, hein, le colmatage. On voit que ça coule à nouveau. Oh, c'est un sacré choc, hein, là, 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 là. Ah, non. Ah, il a décidé encore le petit clapeleux, le back-fist. Ah, bah, il essaie, il essaie ce qu'il pense fonctionner, parce qu'il est en mode, il faut absolument chasser quelque chose pour arrêter l'autre. En mode survie, hein, en mode survie, pour l'instant, Karim Jabri. Allez, on va à droite. Oh, mais alors, ça tape fort, hein, ça tape fort des deux côtés. Ouais. Mais cette blessure va être particulièrement handicapante. Je sais pas si Karim fera les trois ou les. C'est pas gagné, Manda. C'est pas gagné, Manda. C'est pas gagné, Manda. Et alors, la sortie loquique, parfait, hein. Les enchaînements d'école, parfaitement récité. Vous avez un très, très joli brigueur de ce soir, les SWIFT comme ça. Je vous accompagne donc, cette soirée. Mets bien tes mains et continue. C'est l'écran, c'est l'écran. C'est l'écran, c'est l'écran. C'est l'écran. C'est l'écran. C'est l'écran. C'est un moment particulièrement important pour Karim Jabri qui après avoir été un peu passé à l'essoreuse pendant ce premier round même s'il s'en est bien sorti à la fin il faut maintenant que dans cette deuxième reprise et malgré sa blessure qu'il réussisse à juguler cette explosion qu'il a face à lui Saïd Hamada Il fait ce que je lui ai demandé en 6e Fernandez mais ça va essayer de désaxer un petit peu, de se dégager Il faut faire attention parce que Saïd Hamada a tendance à se jeter un petit peu quand même vers l'avant Il y a la puissance mais il y a aussi l'élan qu'il prend et c'est vrai qu'il y a place pour un compte Oui il y a place pour un compte mais attention Adjeti Bon maintenant c'est l'archéade On parle de... voilà Là franchement... Oui, 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 oui Ah oui, on arrête ? Ah oui, non mais là c'est... Quand on voit le filet... Non mais... C'est même pas la peine, on a une fois d'un de voir et puis tu vois le filet de son... Ah oui, c'est le filet sur la paupière Oui, voilà, c'est... Il faut dire... Ah oui, gardez la main, gardez la main parce que vous avez la paupière qui est coupée de part en part Voilà, ok ? Donc c'est le filet pour voir le globe derrière Faites attention, ok ? Voilà, il ne faut pas que ça passe sur le globe derrière Vous avez compris, c'était dit le médecin Donc voilà, il faut appuyer C'est-à-dire que la coupure est tellement profonde que lorsqu'on l'écarte un peu, on voit l'œil en dessous, vous voyez un peu... Non, non mais c'est trop dangereux là, Jean-Paul C'est trop dangereux C'est pas possible Le moindre coup, c'est trop dangereux Non, non mais là c'est carrément impossible Donc voilà, c'est terminé Et on aura compris... Effectivement, vous avez parlé de la puissance de Saïd Hamada, Philippe Lozé Oui, mais regardez... Vous voyez, sur l'engagement... La tête en avant... Ça c'est... Malheureusement... Alors c'est complètement involontaire, Jean-Paul, c'est clair Mais en même temps... Voilà, regardez, Saïd Hamada... En même temps, Saïd Hamada, il faudra le revoir Jean-Paul Parce que... En termes de puissance et d'engagement... ... ...